Bonjour, nous avons le circuit de commande des trois voies. La voie 1 qui est ici, la voie 2 qui est ici, la voie 3 qui est ici. Elles sont parfaitement identiques. Elles sont alimentées par un rail 5V, masse, un deuxième rail de masse. Donc ici, nous avons notre transistor qui nous permet de commander, relié à du 5V avec une résistance en sortie qui va vers notre LED. Ensuite, ici au milieu, nous avons connecté la voie à travers un potentiomètre qui nous permet de régler l'amplitude. Ici, nous avons la commande reliée qui nous permet de commander en amplitude grâce au potentiomètre et qui est relié à la DE et qui est relié à la DEO. Toutes les voies sont identiques. Ce potentiomètre nous permet de régler l'intensité qui traverse notre transistor et donc l'intensité de notre LED. Donc, en suivant le film, nous arrivons sur la LED qui est actuellement éclair en blanc. C'est une LED de puissance de 3,5W qui permet d'envoyer... Ça sera sous-quittré. Je m'en fous, hein ? Donc là, elles sont chacune connectées séparément, avec leur masse séparément. Donc, la LED est montée sur un module pelletier, que vous ne pouvez pas voir. On mettra une petite photo qui permet de refroidir la LED car avec 4W, elle chauffe. En bleu, donc là, les connectiques du pelletier et en bleu, les connectiques de la thermistance qui nous permet de mesurer la température. Donc, ici, nous avons un pont diviseur de tension alimenté en 5V avec la thermistance et une résistance bien choisie qui nous permet de commander l'arrivée en courant de l'alimentation du pelletier. Le pelletier est alimenté en 5V. Le module est alimenté en 5V avec 2A. On utilise un montage de... je ne sais plus quoi. Donc, il y a 2 résistances de 10 Ohm, un transistor normal et un transistor de puissance qui chauffe énormément, d'où le radiateur. Donc, maintenant, nous avons la partie carte D.O. Avec les... chacun des boutons commande une quantité de couleurs. Quand on arrive à 100%, il retourne à 0. Donc, maintenant, on va vous faire une démonstration. Pour obtenir ce résultat, nous utilisons la carte D.O. qui va modifier les entrées Low Duty Cycle qui entre au niveau des potentiomètres et donc qui va faire varier la moyenne temporelle de ce qui arrive. On utilise une fréquence supérieure à 100 Hz pour éviter tous les problèmes à l'œil de rafraîchissement.